Good morning business, business today. Véronique Louvagi, bonjour député LR de Lorne, vice-présidente de la commission des finances. On en parlait à l'instant à l'examen du projet de loi de finances 2024 qui arrive à l'Assemblée nationale. Ça ne va pas être très long, il va y avoir un 49.3. Rapidement, vous présentez de votre côté aujourd'hui un contre-budget avec des baisses d'impôts. Mais alors là, tous azimuts, 12 milliards d'euros de baisse. Il y en a pour tous les goûts, les taxes carburants, les successions, les malus au poids des voitures que vous voulez enlever. On a connu la droite quand même un peu plus soucieuse des finances publiques. Alors non, je crois que nous sommes justement très soucieux des finances publiques. Et nous voulons, je dirais, apporter une réponse à la situation catastrophique aujourd'hui de nos comptes publics. Premièrement, nous avons le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. C'est-à-dire que nous pénalisons les ménages et les entreprises avec des impôts, des cotisations, des prélèvements, des redevances. Donc il faut apporter une réponse. C'est une réponse que nous apportons. Tout le monde est préoccupé par le pouvoir d'achat des Français. Et en diminuant les impôts, nous apportons une réponse. Est-ce que c'est des Reaganomics ? Est-ce que vous estimez qu'en baissant les impôts, il y en a même pour l'immobilier, le retour du PDD, etc. Est-ce que vous estimez que ces baisses d'impôts vont relancer la croissance et donc créer des revenus fiscaux supplémentaires ? Je crois qu'on a une question aussi qui concerne le consentement à l'impôt. C'est une vraie difficulté. Et si nous voulons emmener les Français aussi dans une diminution des dépenses publiques qui est nécessaire pour, je dirais, faire en sorte que notre déficit soit à la hauteur, je rappellerai que la France sera le dernier pays à passer sous la barre des 3% de déficit. Le dernier pays. Voilà, donc nous aurons des propositions, nous avons des propositions pour diminuer les dépenses publiques, pour permettre, je dirais, aussi cette diminution des prélèvements obligatoires que nous appelons de nos voeux. Ça fait 20 ans que tous les gouvernements, y compris de droite, y compris quand ils sont au pouvoir, nous disent ça. On va baisser les dépenses publiques. Là, vous annoncez 27 milliards d'éco-de-bis, mais on ne le fait jamais. Comment vous y arriveriez cette fois-ci ? Quelles sont les dépenses que vous baisseriez ? Alors, nous allons présenter ce contre-budget-là à 9h, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il nous faut agir sur un certain nombre de réformes structurelles, je crois que c'est très important, sur toute la sphère sociale, puisque nous savons que la sphère sociale, c'est à peu près la moitié des dépenses publiques. Il faut également agir sur un certain nombre... Vous voulez réduire les allocations de chômage, vous voulez supprimer une partie de l'APE, l'aide publique d'État, la concentrer sur les mesures d'urgence. Voilà, par exemple, intervenir sur la fraude, intervenir sur l'aide médicale d'État, sur les soins qui sont dispensés aux personnes en situation irrégulière, hors AME également, il nous faut aussi travailler sur les niches fiscales pour les recentrer. Sur le transport maritime, vous voulez la supprimer ? Non, nous ne voulons pas la supprimer, nous voulons... La réduire ? J'ai d'ailleurs eu un entretien hier avec l'entreprise CGM-CMA, nous voulons, je dirais... Avec Rodolphe Saadé, vous avez un entretien ? La recentrer... Qu'est-ce qu'il vous dit, Rodolphe Saadé, quand vous lui dites, moi je voudrais bêcher votre niche fiscale ? Il nous dit que lui, il a besoin d'un soutien pour investir. Ensuite, j'entends ce qu'il dit, mais quand nous avons des résultats qui ont évolué au niveau d'une entreprise de cette nature, avec des résultats qui ont atteint 18 milliards d'euros, je pense qu'on ne peut pas ne pas retoileter. Alors peut-être qu'il faut mettre un plafond, c'est ce que je lui ai proposé hier. Là, ce que nous proposons, nous, c'est de maintenir une certaine exonération pour soutenir le transport maritime, mais de faire en sorte que ce soit à la hauteur de ce qu'on peut estimer raisonnable. Donc nous proposons de réduire des trois quarts, en gros, l'exonération. Mais peut-être, faut-il travailler sur un plafond par rapport à ces exonérations. Mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable, là, alors qu'on recherche des économies partout, de présenter un budget où on rase, on rase pas gratis, mais on va faire tous azimuts des recherches de baisse d'impôt. Et en face, vous mettez quand même une recherche d'économie, c'est très à droite, mais avec cette idée que la fraude va permettre de financer tout ça, il y a cet imaginaire tout le temps autour de la fraude, la question de l'aide médicale d'État pour les étrangers, franchement, c'est petit, quoi. Non, alors, nous avons un grand nombre de mesures, mais les plus importantes concernent la sphère sociale avec une révision de l'indemnisation chômage qui va porter à peu près sur 5-6 milliards d'euros, concentrer également un certain nombre d'allocations sous une allocation unique, ce qui permettra d'apporter une réponse aussi sur la fraude et de faire en sorte que les allocations, le cumul des allocations, ne soit pas quelquefois supérieur au revenu du travail qu'ont certaines personnes. Je crois que c'est une question de justice également. Et voilà, nous avons un certain nombre de mesures de cette nature, mais je crois que si nous voulons diminuer les dépenses publiques, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une revue précise, méthodique et entière de l'ensemble des dépenses publiques. Sinon, vous ne participerez jamais à réduire ces dépenses publiques. Et si nous voulons réduire les prélèvements obligatoires, réduire les impôts qui pénalisent les ménages, les charges des entreprises, je rappelle que nos entreprises françaises ont aujourd'hui 50 milliards d'impôts de production de plus que les entreprises allemandes. Donc si nous voulons réduire les impôts des ménages et des entreprises, il nous faut faire cette revue des dépenses publiques. Et c'est ce à quoi nous avons travaillé au niveau des Républicains. Alors, une autre mesure, vous voulez limiter le crédit d'impôt recherche qui serait recentré sur l'industrie. Ça va faire plaisir aux entreprises, ça non plus. Alors, je crois que sur ce crédit d'impôt recherche, j'ai eu des échanges avec le MEDEF sur ce sujet, avec un grand nombre d'acteurs. Et je crois, je leur ai dit d'ailleurs, qu'ils avaient intérêt, que les acteurs professionnels, le monde économique a intérêt de se saisir de ce sujet. Parce que nous avons un coût qui devient explosif. Nous sommes passés de 800 millions à 7 milliards, probablement 8 milliards. Donc quand vous avez un niveau de dépense de cette nature, je pense qu'il faut ensemble le toiletter, le recentrer, pour effectivement répondre aux questions de souveraineté de notre pays sur un grand nombre d'axes. Je crois que nous avons intérêt tous à nous mettre autour de la table pour le recentrer. Sinon, dans quelques années, il sera à 10, 12 milliards. Et là, il y a un véritable risque de le voir supprimer. Ce qui n'est pas du tout notre option. Véronique Louagy pour le contre-budget. La listreuse française, comme a dit Nicolas Dose tout à l'heure. Ça vous va, ça ou pas ? Si vous voulez, oui. Si vous êtes promis au même avenir, ça vous va ? Ça dépend, parce que ça a été rapide. Mais quand même, ça s'est mal fini. Bon. Bon.